Songbook Dans ce chapitre, je vais passer rapidement en revue le Songbook présentant quelques-unes des superbes fonctionnalités ajoutées au PA700. Pour des informations plus détaillées, une vidéo approfondie est disponible sur Korg.com. Elle explique comment utiliser le Songbook et l'éditeur Songbook gratuit pour PC, également disponible sur Korg.com. Nous vous recommandons de regarder cette vidéo pour découvrir toutes les capacités du Songbook. Le Songbook est une fonctionnalité extrêmement puissante de votre PA700. Il s'agit d'une base de données musicales programmable. Appuyez sur Songbook. En résumé, il y a une liste de morceaux appelés Song Entries ou Entrée de morceau. Quand vous sélectionnez une entrée de morceau, votre choix d'accompagnement, le style, le fichier MIDI standard ou MP3, et tous les réglages sont automatiquement affichés, afin que vous puissiez jouer ce morceau. Les colonnes affichent actuellement nom, artiste et genre. Ceci peut être changé dans les préférences. Bien, je vais maintenant faire défiler et sélectionner le titre du morceau, A Whiter Shade. Le titre du morceau me mène automatiquement au mode Still Play. Le style approprié a été sélectionné pour jouer ce morceau avec le meilleur choix d'intro et de variation. Jouer un accord, puis appuyer sur Start. De même, 4 keyboard sets appropriés, le tempo, etc. sont également sélectionnés. Créons notre propre entrée de morceau en utilisant un style. Appuyez sur Exit pour aller sur la page principale du mode Still Play et sélectionnez un style. Nous pouvons paramétrer le style exactement comme nous voulons qu'il apparaisse ensuite. Par exemple, changeons un peu le tempo. Maintenant, retournez au Songbook et allez sur l'onglet Write. Tout cela est sélectionné automatiquement pour inclure les 4 keyboard sets déjà sauvegardés avec le style. La page Tags est l'endroit où vous pouvez saisir des informations telles que le genre du morceau, l'artiste, et même un rappel de la clé du morceau. Control & Lyrics comporte davantage de paramètres pouvant être sauvegardés, avec l'entrée de morceau, par exemple le statut du Synchro Start. Une fois que tout est réglé, touchez Write. Touchez le T et nous allons renommer la nouvelle entrée My Song. Touchez OK pour confirmer le texte, puis OK, puis Yes pour l'enregistrer sur le Songbook. Allez sur la page Book. Vous y trouverez le titre de votre morceau. Nous avons modifié le tempo du style avant de le sauvegarder sur le Songbook. Cependant, vous pouvez modifier le style de différentes manières pour convenir à une grande variété de morceaux. Par exemple, choisir différents sons pour les pistes de style, effectuer des modifications sur n'importe quel son utilisé dans le style, éditer les effets et plus encore. Et tout cela peut être fait sans affecter le style d'origine, ni avoir à le copier afin d'apporter les modifications nécessaires. Il est également possible de modifier et d'ajouter des éléments aux entrées du Songbook ultérieurement. Par exemple, ajoutons un Keyboard Set différent. Enregistrons une séquence d'accord et configurons l'élément de style pour l'entrée que nous avons créé. Appuyez sur Exit. Choisissez un Keyboard Set. Enregistrez une séquence d'accord. Lançons-la avec la variation 3 et l'intro 3 en guise d'introduction. Sélectionnez toujours la variation que vous souhaitez en premier, puis choisissez l'intro. Allez à Songbook, Page Right, touchez ici pour sauvegarder le nouveau Keyboard Set que nous avons choisi sur l'emplacement 1, et validez. Rendez-vous à la page Book. Choisissez une entrée de morceau différente, puis retournez à l'entrée de morceau que nous venons de créer. Elle est réglée comme nous le souhaitions, de l'intro 3 à la variation 3. Le Keyboard Set 1 est juste comme nous le voulions. Même la séquence d'accord est sauvegardée. En fait, une séquence d'accord différente peut être sauvegardée à chaque entrée de morceau. Vous pouvez même sauvegarder la présélection des effets de la guitare et du microphone avec une entrée de morceau. C'est très utile. Il existe un moyen rapide d'ajouter des entrées de morceau au Songbook. Appuyez sur Exit. Sélectionnez le style, le fichier MIDI standard, le fichier MIDI karaoké ou MP3 que vous souhaitez ajouter. Je vais ajouter ce fichier MIDI à partir de ma clé USB. Maintenez enfoncé le bouton Songbook jusqu'à ce que l'écran Write apparaisse. Il a déjà entré le nom du fichier MIDI, mais vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Touchez OK, puis Yes pour confirmer. Retournez sur Songbook et voilà. Habituellement, les musiciens préparent des 7 listes pour un concert. Il s'agit d'une liste de morceaux qu'ils vont jouer. Vous avez la possibilité de préparer plusieurs 7 listes personnalisées à l'aide du Songbook. Allez sur la page 7 listes. Vous pouvez maintenant sélectionner la liste que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, Korg en a déjà inclus quelques-unes. Les 7 listes peuvent être utilisées en aperçu sous forme de mosaïque ou de liste. Voici la mosaïque. Les morceaux sont affichés par page de mosaïque. A partir du menu de la page, sélectionnez Préférences et choisissez List View. Dans la vue liste, tous les morceaux sont affichés sur une liste claire. Revenez à la vue mosaïque. A propos, appuyer sur le bouton Set List vous donne un accès direct au morceau de la Set List à l'aide de ces boutons allumés. Éteignez-le pour le moment. Ouvrez le menu de la page et cochez Enable Set List Edit. Les commandes d'édition sont désormais disponibles. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit éditer une liste existante, soit en créer une nouvelle. Créons une nouvelle liste en touchant New List. Allez à la page Book, touchez une entrée de morceau, touchez Add to List. Allez à la page Set List, vous y trouverez le morceau. Retournons à la page Book et ajoutons deux autres morceaux. Retournons sur cette liste. Il est possible de déplacer les morceaux en sélectionnant un titre et en touchant les flèches vers le haut ou vers le bas. Une fois que la liste est prête, touchez Right. Renommez-la. Et sauvegardez la liste. Maintenant, ouvrez le menu de la page et décochez Enable Set List Edit. Appuyez sur Exit pour quitter le Songbook.